En dépit d'une rumeur qui s'est propagée sur internet, il convient de préciser que Pierre Palmade ne présente pas les symptômes d'aphasie. L'un des effets indésirables souvent associés à un accident vasculaire cérébral qu'il aurait subi en février dernier. Récemment, une rumeur s'est répandue sur la toile prétendant que Pierre Palmade était atteint d'aphasie. Cette pathologie résulte généralement d'un accident vasculaire cérébral qui affecte l'air de Broca, zone située dans l'hémisphère gauche du cerveau et impliquée dans le traitement du langage. Un site spécialisé a tenu à apporter des précisions à ce sujet. Cependant, d'après les informations rapportées par RTL, cette rumeur est infondée. En effet, les médecins sont constamment présents auprès de Pierre Palmade et veillent à contrôler les visites dans sa chambre d'hôpital, afin d'éviter toute divulgation d'informations concernant son état de santé. Cependant, aucune information n'a été rapportée quant à une éventuelle paralysie ou aphasie, qui correspond à une altération partielle de la parole. En revanche, d'après un article de France dimanche, il semblerait que Pierre Palmade se déplace désormais en fauteuil roulant. Les médecins restent attentifs à son état de santé depuis l'AVC dont il a été victime le 25 février dernier. Toutefois, en raison de son état de santé précaire et de son incapacité à s'exprimer de manière prolongée devant les enquêteurs. Pierre Palmade n'a pas encore été interrogé concernant les accusations portées à son encontre. Par ailleurs, l'artiste aurait récemment reconnu avoir été confronté à des problèmes d'addiction par le passé, mais éprouverait des difficultés à supporter le traitement de désintoxication qui lui est prescrit. C'est pourquoi il demeure hospitalisé et sous étroite surveillance médicale. – Sous-titrage ST' 501